On commence au sol, simplement, hop, quatre pas de pose de l'enfant, on retourne les orteils. Le but, aller un petit peu voir comment ça va. Échauffer les articulations, on laisse le temps de craquer, si on a besoin de craquer. Ça sent le vécu. Et on commence déjà à repenser à toutes ces petites choses qui vont faire une différence, vraiment, par rapport, dans la séance. Par exemple, notre autograndissement, c'est-à-dire j'allonge la colonne, donc il n'y a pas besoin de regarder nos genoux. J'allonge la colonne, j'essaie déjà de me repousser dans le sol, parce que ça va être la base de mon ancrage, que ce soit par les mains, par les pieds, donc j'essaie d'allonger. Ok, on va revenir simplement à genoux. Hop, et on fait un grand cercle avec les bras. Là, pareil, on voit comment ça va au niveau des épaules. On n'est pas obligé d'aller tout de suite super loin. Ok. Et dans l'autre sens. N'hésitez pas à capter vraiment tous les petits indices, tous les petits messages que votre corps peut vous donner, même par exemple si dans celui-là vous avez un peu plus de restrictions, ou si vous sentez que vous partez un petit peu plus. Ok, on va mettre le pied droit devant, et on ouvre. Là à nouveau, on n'est pas obligé d'aller hyper bas. C'est vraiment, je regarde comment ça va, l'ouverture de la hanche, le genou. On n'hésite pas quand on va être là en bas, à faire un petit peu aller justement la jambe, la cheville. Ok, on reste un petit peu en avant, on tend les bras devant, et on va tirer le coude en arrière. Alors aujourd'hui, on est plus dans un entraînement, on va dire type musculaire. Voyez, donc ce sera un peu plus rigide comparé à certains cours qu'on fait parfois. Ok, donc ici je vous suggère déjà vraiment d'imaginer que vous tirez quelque chose. Et j'essaie d'aller relativement loin. Alors, si ça ne va pas là, je m'arrête là, et je sais que justement cette amplitude est peut-être un petit peu compliquée aujourd'hui. On reste du même côté, on relâche d'abord un petit peu les bras. Ok, et puis tire, ouvre, clap. Donc, tire, ouvre, clap, tire, ouvre. À nouveau, jamais dans la douleur, d'accord ? Quand c'est un cours un peu plus cardio comme aujourd'hui, j'ai un peu moins de temps pour vous expliquer tous les détails, mais ça n'hésitez pas à aller voir les dernières, les dernières étaient plus soft. Et c'est normal que vous perdez un peu l'équilibre si vous regardez ailleurs. C'est un petit peu justement le but, c'est l'échauffement de vraiment tous les systèmes. On change de côté. À nouveau, j'avance, je reviens. Un truc que je trouve important, mais voilà, je vous suggère de ne pas aller comprimer ici devant. De vraiment plutôt sentir que ça reste libre. Je vous ai fait plusieurs vidéos et je vais vous en remettre sur Insta aussi, avec justement l'importance de relâcher certaines tensions, notamment au niveau des cuisses, quand on a peur de pousser le ventre en avant. Donc on fait un petit peu bouger. On s'en change un petit peu les directions par rapport aux articulations. Ok. Et puis c'était, je tire. N'hésitez pas à souffler. Si vous sentez que votre épaule monte, peut-être changer de côté, que votre épaule, elle fait comme ça, peut-être imaginez que vous tirez quelque chose d'un petit peu, comme si je tirais quelque chose de plus haut. Ok. Et puis on relâche un petit peu. Et puis tire-ouvre-clap. Si vous perdez beaucoup l'équilibre, retournez les orteils, ça aide un peu, enfin moi je trouve. Donc, tire-ouvre. Le pouce reste vers le haut. Que si je mets mon pouce en bas, mon épaule va bouger. Or ici, c'est vraiment plus dans cette ouverture-là. Et franchement, n'hésitez pas, même si vous perdez l'équilibre, justement, à stimuler un petit peu ce système vestibulaire. En regardant ailleurs, parce que comme dans tous les cours cardio que je propose, il y aura beaucoup de changements de position. Donc pour l'oreille interne, ce n'est pas toujours évident. Ok. Et on relâche, on s'en remet debout. Juste encore un dernier petit focus, mais j'ai commencé par ça. Sur le ventre. Donc, à l'expiration, le ventre rentre. Quand j'inspire, je relâche. D'accord ? La respiration de gainage. Je ne suis plus où, on me l'a demandé ce truc. La respiration de gainage, c'est vraiment, donc quand je souffle, le ventre rentre. Il est engagé, mais je sais continuer à parler. Sinon, vous papotez, vous parlez à quelqu'un, vous chantez, vous sifflez, vous comptez. Donc là, j'ai dû réinspirer, bien sûr. D'accord ? Donc ce n'est pas une apnée. Ok. Et on remarche un petit peu.